C'est en plein cœur de Paris, dans le quartier du Haut-Marais, que s'est établie depuis 2014 la galerie Paris-Beijing. Des nicheurs de talent et passionnés de photographie, ses fondateurs, Flore et Romain de Goul, avaient lancé dès 2006 un premier espace d'exposition à Pékin. Circulant aujourd'hui entre l'Europe et la Chine, ils n'ont de cesse de promouvoir la nouvelle génération d'artistes asiatiques, dont Yang Yong Yang, avec lequel ils collaborent depuis une dizaine d'années. Ces travaux sont devenus de plus en plus définis, de plus en plus recherchés, avec de plus en plus de milliers d'énéments. Bien évidemment, un ordinateur en 2005 n'avait pas la capacité d'un ordinateur aujourd'hui, les capteurs photographiques non plus, numériques, et donc aujourd'hui on a affaire à des travaux qui sont beaucoup plus définis, beaucoup plus recherchés. Yang Yong Yang a commencé très jeune à étudier la peinture traditionnelle de paysages chinois avec un grand maître, à Shanghai, sa ville natale. S'appuyant aujourd'hui sur des médias tels que la photographie numérique et la vidéo, ils cherchent à mettre en lumière les contradictions de notre époque. Dans mes œuvres, il y a beaucoup d'antagonismes. Le premier, c'est entre la civilisation moderne et la culture traditionnelle du passé. Il y a aussi la nature et les paysages et le développement de l'urbanisation, par exemple. Ce que j'essaye de faire dans mes œuvres, c'est de les réunir dans un même cadre. C'est vraiment le concept fondateur de mon travail. Yang s'inscrit dans une utilisation poussée des outils numériques. Pour cette exposition, il présente une œuvre supportée par la technologie de la réalité virtuelle. Avec la réalité virtuelle, j'ai trouvé un point de convergence avec la peinture traditionnelle. Parce que dans la peinture traditionnelle chinoise, il existe une notion qu'on appelle « voyager chez soi ». Autrefois, les lettrés chinois voyaient la peinture comme une occasion de voyager ou de simuler un voyage. Par exemple, si je suis occupé, je n'ai pas le temps de voyager. Mais je peux accrocher un tableau chez moi sur lequel je vois que la route serpente jusqu'au sommet de la montagne. Et donc, on peut imaginer qu'on s'est réellement promené sur cette montagne. Je pense que la réalité virtuelle peut concrétiser cette idée. Le travail de Yang, tout en finesse et en lyrisme, ne se limite pas à une simple recherche esthétique. Il questionne notre monde sur les effets dévastateurs de l'urbanisation et ses conséquences sur notre environnement. De grands artistes chinois comme Zhao Wuki, Zhu Dezun ou encore Li Fangian, avant eux, ont marqué l'histoire des relations artistiques entre la France et la Chine depuis la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, ces échanges s'intensifient de plus en plus et la culture est au cœur de la relation franco-chinoise. Cette exposition est un bel exemple. Elle permet au public français de découvrir la tradition chinoise de la peinture de paysages, revisité par un artiste de la jeune génération, mais aussi de prendre connaissance des mutations que connaît la Chine contemporaine. Jeanne Charles, CGTN à Paris.